...d'analyse juridique ou politique, sociopolitique. Aujourd'hui, c'est un constat. Le constat, moi, est qu'il y a un coup d'État institutionnel. Carrément. Le constat, moi, il y a un putsch institutionnel. Le président de la République a osé. Il a osé hypothéquer l'avenir du Sénégal et de la jeunesse sénégalaise. Pour des considérations personnelles, pour des considérations claniques, pour des considérations peut-être ethniques. Et ça, on parle de la personne qui a dit qu'il y a un peu de responsabilité. Il y a un peu de responsabilité. Il y a un peu de responsabilité. Donc, aujourd'hui, les Sénégalais, ils doivent prendre leurs responsabilités. Le président de la République a dit qu'il a consulté le Premier ministre, il a consulté le président de l'Assemblée nationale, il a consulté le président du Conseil constitutionnel. Mais est-ce qu'il a consulté le peuple sénégalais ? Le président Makissal. Le président Makissal, tout de suite, il a consulté tous les membres, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, mais il n'a pas consulté le peuple sénégalais. Et les candidats. Donc, c'est très important. Les arguments soulevés sont des arguments fallacieux. Parce que, différents béméros entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, il faut savoir que, Wabennon n'y a créé cette commission. Majoritairement. Quand je vois le bureau de la commission d'enquête parlementaire, à 90%, Wabennon n'y a pas. Donc, Taini, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est un principe en droit. Deuxièmement, candidature, double nationalité. Le délai imparti pour retirer sa candidature est passé. L'un, donc, je vais retirer personnellement sa candidature. Et aujourd'hui, Nyan Konyak, je vais retirer sa candidature. Parce qu'aujourd'hui, elle a des difficultés. Je vais garder à vue. Peut-être que ce qu'on a fait, peut-être que la sanction sera, en tout cas, atténuée. Donc, ça existe, circonstances atténuantes. Mais, encore une fois, mon autre prétexte est pour reporter. Mais, surtout que le président de la République, il ne parle même pas de report. Il parle carrément d'abrogation du décret. Le mot, mon beaucoup, on lâche. Le mot, on lâche. T'es aussi, on a le démission. Parce que, le mot d'affaire, c'est anticonstitutionnel. C'est pas conforme, Taini, aux règlements et aux lois en vigueur. Parce que, démissionner, on a le report. Parce qu'il sait que c'est pas conforme à la constitution. Donc, vraiment, Taini, c'est triste. C'est le deuil de la démocratie. C'est le deuil. C'est un jour lamentablement historique, pour reprendre la phrase de Georges Nesta. Et, il y a cinq ans, quand j'ai parlé de la France, je me suis dit que le combat, pendant plus de 30 ans, c'est un combat noble. Je me suis dit que le Sénégal vaut le coup. Confort, en France, en France, en condition, en hygiène de vie, en France, j'ai décidé de laisser et de venir au Sénégal. J'ai bousillé ma santé, Taini, j'ai pris plus de 40 kilos en 4 ans, 5 ans. Taini, c'est ce que j'ai fait, je me suis dit que le diabet, le cholestrol, etc. Pour vous dire que, Taini, je me sacrifie, parce que, Taini, une entreprise comme Wal Fadiris, c'est pas facile. Maintenant, on a dit qu'un coup d'État insucial qu'on met, aujourd'hui, devant les Sénégalais. Je me dis vraiment que, est-ce que ça valait autant de sacrifices ? Je n'ai jamais eu de double nationalité. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que... Parce que j'ai fait presque 20 ans en France. Je n'aime facilement la nationalité française. Je veux prendre une décision. Parce que vous avez assisté à un coup d'état institutionnel. Qu'avez-vous fait ? Lors de papes, j'étais fier d'être sénégalais. Depuis 5 ans, j'ai eu plus d'une semaine ou dix jours. Maintenant, devant cet état de fait, j'ai décidé de renoncer à ma nationalité sénégalaise. J'ai décidé dès lundi, je vais écrire au procureur de la République pour demander le statut d'apatride. Parce que je ne me reconnais plus à cette communauté. C'est ma carte d'identité, mon nom, j'ai décidé de le couper. Je ne suis plus, je ne me reconnais plus dans ce pays. Vous pourriez prendre cette solution ? Je décide... Vous pourriez prendre cette solution ? Renoncer à votre nationalité ? J'ai décidé de renoncer à ma nationalité. J'ai déchiré ma carte d'identité parce que je ne me reconnais pas dans ça. Je veux dire que les Sénégalais, encore une fois, je ne veux pas dire que les Sénégalais, je ne veux pas dire que j'ai dit que ce n'est pas. Je dis qu'il n'y a pas le courant, et je dis qu'il n'y a pas de la personne à l'inviter. Je dis qu'il n'y a pas de la personne. Je dis qu'engagement du musulman, l'engagement d'un citoyen, c'est un engagement personnel. Je m'engage personnellement à renoncer à cette nationalité. Je n'ai pas de double nationalité, donc je vais demander le statut d'apatride. Deuxièmement, bien sûr, en étant un apatride, je ne pourrai pas le diriger, donc on va mettre en vente Walfadri. Avant le 25 février, on mettra en vente Walfadri. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas cautionner ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas atteindre, mettre le Sénégal en péril. Et je considère que aujourd'hui, on met le Sénégal, on met nos institutions en péril. Et c'est vraiment regrettable, c'est vraiment dommage. Pourquoi vous n'avez pas de nationalité, ce qui signifie que vous êtes dans la France? Malheureusement, je n'ai pas de double nationalité. Quand j'ai démoigné à l'Afrique, c'est mon visage de péril maintenant. Donc, je vais voir où il y a, où il y a, où il y a, où il y a, je ne sais pas. Mais les hommes, aujourd'hui, l'idéal, il me donne sur le Sénégal. Et d'ailleurs, ce que je disais, c'est que son pape, je le défends toute sa vie. Et je suis sans pape, je suis sans pape, je suis sans pape, etc. Donc, aujourd'hui, je pensais réellement que ce qui est le président de la République, il n'oserait pas faire ça au peuple sénégalais. Mais malheureusement, il l'a osé. Nous, on va réagir en conséquence. Mais est-ce que réaction à l'émotion aussi, n'est-ce que nous l'avons encore, cher ? Est-ce que vous avez le droit du recul d'abord ? Est-ce que vous avez le droit du recul d'abord ? Est-ce que vous avez le droit du recul d'abord ? Actuellement, on n'est pas dans le... Encore une fois, comme nous l'avons dit, c'est qu'on analyse tout. Parce qu'ici, il n'y a pas... Le droit n'a pas été dit. Analyse tout. Parce qu'à tout moment, on peut couper notre signal, comme on l'a fait à maintes et maintes reprises. À tout moment, on peut couper les réseaux sociaux, comme on l'a fait à maintes et maintes reprises. À tout moment, on peut couper Internet, comme on l'a fait à maintes et maintes reprises. Donc, nous, encore une fois, comme nous l'avons dit, je vais le répéter. Je vais le répéter. Vous avez le droit du recul d'un jour, vous avez le droit du recul d'un jour. Donc, il est... Les Sénégalais, vous avez votre responsabilité ? Je ne peux pas parler au nom des Sénégalais. Je ne peux pas parler au nom des Sénégalais. En tant que PDG, en tant que citoyen. Parce que ce n'est pas le PDG, ce n'est pas l'avocat qui parle. C'est le simple citoyen, aujourd'hui, qui prend une décision, qui l'engage. Personnellement, j'ai décidé de renoncer à ma nationalité. Et dès lundi, le procureur de la République, je n'ai dit que cette lettre de renonciation. Vous avez commencé à trouver votre carte d'entité ? Vous avez commencé à trouver votre carte d'entité ? Vous avez commencé à trouver votre carte d'entité ? Oui, c'est vrai. Vous avez commencé à trouver votre carte d'entité ? Oui, à un moment donné, j'ai eu envie de me lever et de chipper la carte d'entité. Pour ne pas se faire. Mais, en 10 secondes, j'ai pensé ça. Cheikh, qui le veut ? En 10 secondes, j'ai pensé ça. Et comme on est un peu distant. Mais, c'est un acte, c'est un message, c'est un signe, c'est un signal. C'est juste ça. Le Sénégal, aujourd'hui, il faut que nous nous ramener. Après, nous avons dit que le président Macky Sall et nous avons en train de faire, nous avons, leurs groupes, leurs clans, ce qu'on aime, nous avons fait. Ce qu'on a fait, c'est un truc. Les Sénégalais, quand ils ont aimé, ils ont fait ce qu'on aime. Ce qu'on aime, les Sénégalais, ils ont aimé. Mais ils ont fait ce qu'on aime. Ils ont fait ce qu'on aime. Les Sénégalais, ils ont fait ce qu'on aime. Ils ont fait ce qu'on aime. On ne peut pas, aujourd'hui, si on nous parle, c'est juste. Alors, après, ils ont fait ce qu'on aime, ils ont fait ce qu'on aime.